Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître des Dragons, le trésor du dragon d'or. Chapitre 14, une épée magique Rory est furieuse, malgré elle s'est sauvée, crie-t-elle, il va retrouver Naga et détruire le monde, ils vont le rattraper. Mais nous n'avons aucune idée de l'endroit où se trouve Naga, dit Yann en sentant les larmes lui monter aux yeux. Nous avons échoué, on ne peut pas encore dire que nous avons échoué, dit Dharma. Mais en réalité, nous savons où se trouve Naga, il brandit une carte. C'est la carte que Madred a crié à l'aide des deux cercles. On dirait que ces îles sont alignées en forme de dragon, dit Yann très excité. Il faut montrer cette carte à Jérôme, il saura où elle se trouve. Mais comment as-tu fait pour t'emparer de la carte de Madred, demande Rory à Dharma. C'est une petite souris qui me l'a apportée, répond Dharma en jetant un oeil. Amusé vers Kara, je le savais, s'exclame Yann. Kara peut se transformer en plusieurs animaux différents. Pas juste en aigle, demande Rory. Eh oui, répond Dharma. Elle peut prendre la forme de n'importe quel animal. De la plus petite des abbées à un énorme éléphant. Ça alors, s'étend Yann, quel pouvoir. En effet, mais comment le dragon a-t-il pu entrer dans la cachette, dit Rory pensée Yann. Je croyais avoir entendu dire que le dragon ne pouvait pas traverser le portail. C'était effectivement le cas, car le portail n'avait plus beaucoup d'énergie, répond Dharma. Mais elle est en russie assise pour laisser passer une petite souris comme celle en laquelle Kara s'est transformée. Je comprends mieux maintenant, dit Yann. Mais où étais-vous pendant tout ce temps ? Où étais-tu pendant que nous étions prisonniers ? demande Rory. Dès que nous avons mis les pieds dans la cachette, j'ai senti qu'on allait nous découvrir, répond Dharma. Si tu l'as senti, pourquoi ne pas nous avoir avertis ? demande Rory. Je suis désolé. Mais tout s'est passé si vite, répond Dharma. Je savais que j'aurais plus de chance de pouvoir faire quelque chose si on ne me voyait pas. Ne me voyait pas. Je me suis donc cachée. Tu nous as libérés de Madrid, dit Yann. Il faut croire que c'était la chose à faire. J'imagine, ajoute Rory. Sauf que Madrid s'est quand même sauvé. Il faut retourner dans la cadère du dragon d'or, dit Yann. Le brique peut nous tous amener au rayon des fougères de là-bas. Tu sembles oublier quelque chose, dit Rory. La vérité, c'est que nous sommes en quelque sorte prisonniers d'une cachette qui n'existe que par magie ou quelque chose du genre. Rory a raison, dit Dharma. Il nous faut un portail pour sortir d'ici. Mais nous n'avons rien pour créer. Jeanne pousse un soupir tout en traversant la salle. Au passage, il ramasse son épée en argent, toujours appuyée contre le mur. Au moins, j'ai récupéré mon épée, dit-il. Cette épée provient à elle de la caverne du dragon d'argent, demande Dharma en écraquillant les yeux. Oui, dit Yann. C'est Yann, la gardienne du cercle d'argent, qui me l'a donné. Tous les éléments des trésors des dragons d'or et d'argent sont liés aux dragons qui les protègent, explique Dharma. Il se pourrait bien que ton épée se permette de créer un portail qui nous amènera à la caverne du dragon d'argent. Nous pourrons donc sortir d'ici, ajouter Rory. Et de là, Yann pourrait communiquer avec l'ombrique. Je vois, dit Yann, mais comment créer un portail ? Serre-toi de ton épée pour faire un cercle dans les airs, explique Dharma. Tenant l'épée à deux mains, Yann dessine un grand cercle devant lui. Encore, l'encourage Dharma, continue. Il recommence et recommence encore. Finalement, un halo de lumière argentée tourbillonne devant lui. Un nouveau portail apparaît. Tu as réussi, s'écrit Rory en applaudissant. Yann lui fait un grand sourire. Magnifique, dit Dharma. Kara s'engouffre immédiatement dans le portail. Et Dharma suit le dragon d'or. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada